Kiko tout le monde, Kimo Manessi sur Neverwinter, je vais vous parler d'un petit truc un peu sérieux et en même temps non sérieux. Je suis tombée dessus hier, après avoir fini ce que je devais faire sur un vidéo de YouTube sur Neverwinter, pas en français, en anglais, sur un genre de truc de ban en masse dû aux utilisations de glitchs de la chasse pour le moment donné dans la nouvelle zone. Bon, ça entraîne d'enflammer tous les réseaux sociaux, les forums, les discours, tous les quinti-quinti qui va avec. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Va savoir. Déjà, j'aimerais bien voir vos opinions dans les commentaires là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en pensez que c'est une bonne idée de, entre autres, bannir plus de 90% de la population console qui ont fait ce glitch, en sachant qu'eux, depuis preview sur PC, étaient au courant. Sur PC, ils étaient au courant. Maintenant, ils ont patché. Sur console, ils sont au courant. Est-ce qu'ils ont patché ? Oui ou non ? Je n'ai pas fait le glitch, parce qu'on m'a averti de ce glitch plusieurs fois. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne suis pas fan d'utiliser des glitchs. Moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas du gameplay. Play, ce n'est pas joué. Mais bon, si c'est là, d'office, on va le faire. C'est normal. Eux, sur PC, qui l'ont utilisé, je ne crois pas, après ce que je cherche à droite et à gauche et tout, je ne crois pas qu'il y ait eu des bannes. Sur console, je ne sais pas s'il va y avoir des bannes, ou si c'était juste un menace. Oui, certes, leur jeu est plein de bugs. Quel jeu n'est pas un bug ? Quel jeu ? De nos jours, même des jeux qu'on paye 60 euros, 80 euros, même 100 euros, qu'on prend tous les season pass, tous les quinti-quinti qui vont avec, il y a toujours des bugs. On ne l'exploite pas. Je sais, dans le passé, je crois qu'il y a 2-3 ans de ça, je crois que c'était, j'hésite entre les deux, je crois que c'était Division, ou bien c'était Destiny 1, ou qu'il y avait un bug, et les gens étaient bannes. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus c'était quel jeu. Ça me sort de la tête, et j'essaie de rechercher, je ne sais plus. Et là, ils ont utilisé le sanction. Sur Neverwinter, je ne sais pas. Ils ont dit qu'il va y avoir des bannes en masse, mais est-ce que c'est du bain permanent, ou leurs 3 jours ? Moi, personnellement, tout ce qui est bug et tout, moi, ça ne me touche pas du tout, parce que, en plupart du temps, je ne les utilise pas. Mais bon, c'est comme le fait avec le fameux bug qu'il y avait avec la clé, que tu pouvais regarder un peu dans le coffre à l'époque. Mais ça, c'était à l'époque. On l'utilisait surtout en Twitter. J'ai connu des gens qui se sont fait bannes pendant 3 jours, quelque chose comme ça, sans plus. Mais, ils étaient là, ils étaient au courant, ça faisait des mois que c'était là. Est-ce qu'en même temps, Neverwinter fait exprès, ou pas ? Ça, j'aimerais bien savoir. Ce n'est pas vraiment une rumeur, parce qu'elle était postée sur leur site. Les joueurs vont être bannes à 100%. Plus de 90% de la population sur console vont être bannes. On est les PC, il n'y en a presque plus, des joueurs. Principalement, c'est console. Ils vivent grâce aux joueurs console, pour le moment. Certes, ça a touché au niveau finance pour eux. Oui, c'est vrai. Leur vrai argent. Ils doivent aussi se nourrir. Moi aussi, je dois me nourrir. Mais, ce n'est pas en faisant Neverwinter que je vais réussir à me nourrir. Non. Un petit point d'humour. Mais, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je ne vais pas commencer à faire des recherches pour cette vidéo, si il y a 100%, mettre des images, mettre les textes, et tout ça. Non. Là, ce que j'ai envie de savoir, ce que vous, vous en pensez, la communauté. Il y en a certains qui disent, oui, il faut tous les bannir. Ils sont tous des tricheurs. Il faut le faire. Je me rappelle bien, celui-là qui n'a jamais fait une connerie. J'ai la première pierre. Tu en as certains qui disent, non, c'est eux qui l'ont laissé le bug dedans. Ils étaient au courant. C'est normal quand on l'exploite. Il ne faut pas oublier non plus que dans le thermiservice, il est interdit d'exploiter tout ce qui est bug, exploit, glitch et tout ça. Pas oublier. Ça, c'est les fameuses clauses légales. Comme ça, ils sont rassurés légalement. Et nous, on ne peut rien faire de tout. Nous, tout ce qu'on peut faire, ça, aller dans un coin et pleurer nos yeux. Mais non, et après, tu as des autres qui sont mon fou. Il est là, il est là. Moi, je n'y touche pas. Ce n'est pas mon truc. Un peu comme moi. Comme je dis, moi, je suis là juste pour jouer pour un bar. Il y en a certains, moi, j'en connais certains qui montent leur perso rien qu'en mettant de l'argent dans le jeu. Ça, ça ne change rien du tout. Le fait de temps en temps que je joue avec eux, que je chate avec eux. Ils font comme ils veulent. Même s'ils ont des persos, ils ont déjà réussi le jour même que le truc est sorti, la nouvelle zone est sortie, ils sont déjà dans le donjon, ils sont tout fiers et tout ça. Je m'en fous, mes royales. Tu en as certains qui sont là juste pour les stats. Ils aiment bien calculer leurs trucs. Je m'en fous. Et t'as comme moi qui, on s'en fout. Je joue, je joue. Point barre. Je n'ai jamais dit dans mes vidéos que je savais tout sur 9h et 9h. Je voulais être la meilleure soirée en 9h et 9h et tout comme ça. Certes, il y a des bugs. Ça fait maintenant une semaine qu'on m'a prévenu cette bug, ou même un peu plus, je ne sais plus. Je n'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube. Personnellement, j'ai un doute. Comme c'est déjà arrivé dans le passé, comme j'ai dit, il y a deux ans avec un jeu payant, en plus. Mais comme j'ai dit, je ne sais plus si c'était Division ou Destiny ou Stand. C'était à cette période-là, quand ces jeux-là étaient sortis. Alors, ça date. Mais, on va savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'ils vont réellement bannir les gens ? Est-ce que ça va être juste pour 3 jours ? Est-ce que ça va être juste pour un an ? Ou est-ce qu'ils vont changer leur manière ? Ça, je ne sais rien. Ils vont le voir parce que je vais mettre sur Twitter. Oui, j'ai un Twitter. Suivez-moi. De temps en temps, je mets des conneries phénoménales dessus. Je mettrai ici maintenant. Mais, je vais essayer de me renseigner parce que, comme j'ai dit, je pense que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce bann massif ? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire ? Est-ce que ce glitch existe encore ou pas ? S'il existe, comme j'ai dit, faites attention vous pour le moment. Allez, sur ce, bisous, bisous.